On est le bureau VVV Architecture Urbanisme, moi je suis Nicolas Wilmet et Guillaume Vanest. L'approche croisée entre recherche et architecture, puisqu'on a en tout cas tous les deux eu un pied dans l'académique, particulièrement Guillaume, donc ça nous permet aussi de ne pas être toujours dans la matière de l'architecture, le chantier, le stress, mais d'un moment aussi d'avoir un peu de recul, donc ça c'est quand même une caractéristique. Le projet qu'on présente ici est un projet d'espace public, c'est le Pocket Park de La Halte, c'est un projet de Pocket Park qui s'installe à Laken, donc à Bruxelles-Nord, au sein d'un système de quatre petits Pocket Park. Il a été réalisé dans le cadre d'un contrat de quartier, le contrat de quartier Boxtal, et il vient d'être réalisé, les trois autres sont encore en cours de chantier. Et donc c'est un projet qu'on a fait conjointement avec Bloc Paysage, c'était une friche ferroviaire, donc non accessible. Le premier état, c'est de rendre accessible le site, de le rendre visible. Et puis la deuxième condition, je veux dire, c'est d'installer un peu un terrain des possibles, qui peut aussi, qui est maintenant un petit parc qui est accessible depuis la rue, et puis qui dans le temps va aussi évoluer en autre chose. À long terme, ce projet-ci s'insérera aussi dans un maillon plus large d'un système de parc qui se réalise le long des lignes ferroviaires, vont finir par se rejoindre à la fin au moyen d'une piste cyclable. Donc il y a aussi cette figure métropolitaine d'un système de parc, qui est aussi une condition du futur de Bruxelles. Et le renouveau des espaces publics bruxellois nous semble aussi un sujet important et qui me semble important aussi de communiquer aux yeux du grand public. Et que l'architecture aussi, c'est un champ large, ce n'est pas uniquement des bâtiments, mais aussi l'espace public, c'est aussi faire de l'architecture. Elle illustre le projet qui est tout juste réalisé, les éléments qui sont là, c'est avant tout des grandes qualités capables. Donc ce qu'on voit, c'est ce grand sol, cette grande pelouse qui est là au-dessus, qui maintenant est accessible. Il y a quelques jeux, il y a un travail un peu fin de topographie. Et puis il y a un objet qui était déjà existant, qui est le kiosque, qu'on a choisi de perturber un peu, enfin d'intensifier. Donc on l'a retourné vers le parc en lui mettant une petite couverture supplémentaire et qui vient aussi accueillir là des activités possibles sur le parc. La photo, elle est prise par Séverin Malot aussi et donc on le laisse en général poser son propre regard, sans trop le télécommander. On a décidé d'apporter une maquette ici du projet du Pocket Park. D'une part, c'est un objet de représentation, un outil de représentation qu'on utilise nous comme architectes. Travailler la maquette, ça permet de voir la volumétrie, ça permet de mieux se représenter aussi l'espace. C'est un objet de communication aussi qui est un peu plus perceptible pour tout le monde que des plans et des coupes. Et donc cette maquette particulière, elle représente en fait déjà un état fini du projet, c'est pas une maquette de conception, c'est un objet fini qu'on a pris plaisir à faire et qu'on a choisi de faire à un moment que le projet était terminé pour aussi en fait faire état de ce projet, de montrer les qualités un peu premières de ce projet. On vient de finir le projet du parc, on est à réception et a eu lieu il y a un mois à peine. Et donc entre temps, on a remporté le concours pour faire la physique lab qui va passer sur le Pocket Park. On a fait ce premier projet sans savoir que la suite allait arriver et qu'en fait on va être en charge aussi de la suite, qu'on va aussi faire évoluer le projet vers autre chose et que cette première instance de projet maintenant réalisée va vivre sa vie pendant peut-être 5 ans et puis dans 5 ans ce sera autre chose. donc ça se pense que c'est comme ça, c'est intéressant.